Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode complètement hors série. Aujourd'hui, on va vous conseiller trois idées de cadeaux pour un pilote de drone. Alors la vidéo, elle aura deux utilités. La première, c'est s'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous demande « Oh, tu pourrais me donner des idées de cadeaux ? » Eh bien voilà, vous avez juste à lui envoyer cette vidéo, vous aurez trois idées pour vous et en même temps, vous pourrez vérifier si les idées vous font vraiment plaisir. La deuxième raison, c'est aussi pour vous faire plaisir. On va vous présenter des objets un petit peu insolites dans l'univers du drone par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous présenter et on espère que ça vous plaira. Et en plus, vous le verrez dans la vidéo, on vous les fait gagner. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, on le saura tout de suite après le générique. La première idée, c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Mais Mathis, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Bonjour tout le monde. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que cette boîte vient de chez DJI. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un drone en brique que l'on peut monter et assembler soi-même. Alors, on dit bien brique et non pas Lego, même s'il s'agit du même principe. Le modèle du drone qui est présenté, c'est le Mavic Pro que vous connaissez bien. Normalement, il devrait faire 22 cm et il devrait être pliable et dépliable comme le vrai Mavic. Vous pouvez le retrouver sur Studio Sport pour 45 euros. On vous mettra bien sûr tous les liens en description. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le déballer et passer au montage. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. En l'ouvrant, on peut trouver directement la notice d'assemblage. Donc, ça a l'air assez détaillé. On peut voir directement ici ce que ça va donner. Alors, je le trouve super beau. On dirait vraiment un vrai drone. Les pièces ont été super bien designées. Et franchement, s'il est dépliable et pliable comme un vrai drone, il ira très bien avec notre décor derrière. Vous voyez ? Avec ces petites figurines-là. Donc, sur la notice également, on a toutes les étapes d'assemblage. Donc, franchement, ça l'a bien fait. Ça n'a pas l'air très compliqué puisqu'il y a beaucoup d'étapes et ça va nous prendre à peu près deux heures pour le faire. Donc, franchement, si vous avez du temps pendant les vacances, ça pourrait être une bonne idée pour vous amuser. Bon, on pourra encore m'appeler Matisse le monteur puisque cette fois, je ne monte pas des vidéos, mais je monte également des drones. Enfin, je vais monter aussi cette vidéo. Alors, je viens de déballer toutes les briques qu'il y avait dans les emballages et franchement, ça fait un gros montage pour la première partie, le corps. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai à voir, mais ça risque d'être un petit peu long. Mais franchement, je m'amuse bien. J'ai vraiment l'impression de retourner en enfance et c'est vraiment cool. Alors, pour cette première partie, il me reste juste deux petites pièces à assembler et j'aurai terminé le corps du drone. Donc, voici ce que ça donne. Franchement, il est vraiment bien fini. Mais sinon, à part ça, la notice, ce n'est vraiment pas compliqué. On suit les étapes et ça va au fur et à mesure. Et franchement, pour l'instant, je me débrouille bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, avec la suite, avec les bras. Donc, on va continuer le drone avec les hélices et puis les bras avec les sachets 6, 7, 8, 9, 10. Bon, du coup, j'ai galéré un peu plus que prévu. J'ai bien avancé. Vous pouvez voir que j'ai bien monté les bras. Il en manque plus qu'un. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir demain matin. Je vais finir le montage et ensuite, on aura terminé. Oui, parce que normalement, il n'est pas censé être là quand je reviens le soir de formation. Le lendemain. Rebonjour tout le monde. Du coup, on est le lendemain. J'ai un petit peu galéré à monter le drone. Donc, j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On verra bien. Et voilà, après plusieurs heures de montage, le voici enfin terminé. Franchement, il est vraiment super beau. Ça a été super sympa à le faire. Et le montage de drone en briques, ça change vraiment du montage vidéo. Alors, un seul petit inconvénient que je trouve à ce drone, c'est qu'il est assez fragile. Donc, il faut faire attention à ne pas casser toutes les pièces. Et surtout, quand on veut le déplier ou le replier. Et ben voilà. J'en ai marre. Ça fait depuis trop longtemps que je le remonte et le remonte. Et ce drone, on va vous le faire gagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un commentaire sur la publication Asta qui va sortir en même temps que la vidéo. Il faudra bien sûr être abonné à notre compte Instagram. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que ce montage de drone en briques vous aura plu. Et toi, Gautier, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter ? La deuxième idée de cadeau, vous l'avez peut-être vu venir, évidemment, c'est la boutique Droner. On est totalement impartial. Avec sa nouvelle collection de t-shirts concept qui vient d'être lancée en cette fin d'année. Allez, Mathis, fais-nous un montage type défilé de mode de toutes les photoshootings qu'on a pu prendre. Et en plus de ces t-shirts sur la boutique, vous pourrez retrouver des petits accessoires comme par exemple des straps pour l'hippo, mais également des boucles anti-dégagement pour DJ Yavata. Allez faire un tour sur Droner.fr. Et pour la troisième idée cadeau, on va retrouver Sandra. Salut tout le monde ! On va tester pour vous le jeu Drone vs Goéland. Drone vs Goéland, c'est un jeu que j'ai découvert. Son créateur, c'est Léo Blandin. Et je suis demandé de nous envoyer un jeu à la fois pour qu'on puisse le tester et pour vous en faire gagner un. Mais je vous en parle un peu plus tard. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu Drone vs Goéland ? C'est un jeu qui se joue à deux joueurs et qui se joue en deux manches gagnantes. Pour le début du jeu, c'est pas compliqué. Vous mettez 7 jetons en face de vous. Vous prenez toutes les cartes qui sont disponibles de la couleur de votre équipe dans vos mains. Il y en a 11 au tout. Vous avez donc soit des cartes Drone, soit des cartes Goéland avec des points qui vont de 1 à 5. Et l'objectif, ça va être de prendre le contrôle de ces jetons qui vont être appelés avant-postes dans le jeu. Le jeu se termine de deux façons. Soit quand quelqu'un a tous les jetons, tous les avant-postes qui sont de la même couleur de son équipe. Soit quand un joueur pose sa dernière carte, là on regardera le joueur qui a le plus d'avant-postes de sa couleur. Pour prendre le contrôle d'un avant-poste, il faut que vous soyez majoritaire en termes de points sur l'avant-poste. Si par exemple, je mets ici, avec un drone de force 1, ça va retourner le jeton avant-poste et je vais en prendre le contrôle. Lorsque j'en prends le contrôle, je déclenche l'effet de l'avant-poste. Et là, cet avant-poste-là, c'est rejouer. Donc je vais pouvoir rejouer tout de suite. Par exemple, je vais pouvoir poser un drone de puissance 4 sur l'avant-poste suivant. Je vais en prendre le contrôle et ça sera maintenant au tour de Sandra. Alors cet avant-poste, lui, il déclenche rien pour le moment parce qu'il permet de prendre le contrôle des avant-postes qui sont à égalité sur le jeu. Sandra, toi de jouer, qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien, je vais poser 4 sur rejouer. Ok, donc du coup, le poste passe en ta position et qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Bah du coup, je rejoue. Donc je vais poser 2 ici. Alors qu'est-ce que ça fait ce pouvoir de cet avant-poste ? Ça fait que je peux prendre une carte de ton côté et la mettre en face. Ok, donc là, tu es en train de piquer une carte en fait. Exactement. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et donc, là, je prends possession aussi de celui-ci. C'est ça. Donc on peut cumuler les points. Donc si par exemple, moi, je mets 4 ici, je reprends le contrôle de l'avant-poste, rejouer. Ça me permet de rejouer. Et en mettant un 3 ici, ça permet de prendre le contrôle de l'avant-poste, de recruter une carte. Et je vais reprendre ma carte, ce qui va me permettre de faire cet avant-poste-là. Bref, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Je vous décris rapidement les pouvoirs qu'il y a sur les avant-postes, qui sont du coup disposables selon vos envies. Vous allez pouvoir créer des parties différentes avec des pouvoirs différents. Celui-là, vous l'avez vu, ça permet de prendre le contrôle d'une carte adverse et le faire passer dans votre camp sur le même avant-poste. Celui-là, on l'a vu également, ça vous permet de gagner un avant-poste si jamais les points sont à égalité. Celui-là, vous voyez, c'est rouge sur rouge, donc ça nous concerne nous, ça nous permet de déplacer une carte de notre zone de jeu sur un autre avant-poste. Celui-là, ça permet donc de rejouer. Celui-là, ça va être plus ou moins la même chose que lui, sauf que vu que c'est bleu sur rouge, on va pouvoir déplacer n'importe quelle carte d'un avant-poste sur un autre dans la zone de jeu de notre adversaire. Celui-là va permettre de détruire n'importe quelle carte de votre adversaire. Et celui-là va permettre d'intervertir deux cartes dans votre zone de jeu parce que c'est rouge sur rouge. Donc on a des variantes. Là, par exemple, vous allez pouvoir bouger des cartes dans le camp de votre adversaire. Là, on va pouvoir bouger des cartes par l'eau. Celui-là, très pratique, va nous permettre de retourner n'importe quelle carte pour ne faire valoir plus qu'un point à un drone qui en valait plus, ou à un goéland qui en valait plus. Celui-là, de détruire une carte sur un avant-poste pour déclencher le pouvoir. Bref, il y a de quoi de faire des petites variantes au fur et à mesure des parties. Bon, on fait une vraie partie ? Allez ! Sandra, c'est toi qui as le moins d'avant-poste pour commencer. À toi de jouer. Ok. Ma strat, c'est... Je vais prendre celui-ci. Ok. Alors moi, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Donc, du coup, je détruis la carte. T'es sérieux ? Il fallait pas jouer le 5 en premier. Je joue un truc standard. Hop, voilà. Je détruis une de tes cartes. Détruis-moi une de mes cartes. Laquelle ? Celle-ci, voilà. Ok, très bien. Et puis. Maintenant, je vais réfléchir. Bon, ça y est, je me prends au jeu, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma carte ici, ce qui va me permettre de te faire bouger une de tes cartes et de te mettre ici et d'activer le jeton sans que tu m'en supprimes. C'est pas cool. Tu ne l'as pas vu venir, celle-là ? Non, je ne l'ai pas vu venir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment plein de stratégies à adopter. Je swap celui-ci. Ok. Je bouge une de tes cartes ici. Ce qui fait que c'est moi qui le contrôle. Mais tu n'as pas de carte. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte ici, ce qui me permet de prendre le contrôle de cette carte. Du coup, de la mettre là, ce qui te permet de swapper ta carte ici sans en prendre le contrôle. Ok. Super, génial. Il est quoi le goéland ? Mon cerveau qui fait frise, genre. Franchement, j'ai l'impression de jouer un petit peu aux échecs, tu vois, où tu vas faire voir deux ou trois coupes d'avance. Exactement, ouais. Alors Léo, le créateur, m'a fait essayer son jeu en ligne. Évidemment, il m'a mis complètement la pâtée en deux secondes. C'est un peu plus facile, je pense, quand tu connais bien les jetons et bien les cartes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, ça demande beaucoup de réflexion, ouais. Hop, je te détruis. Tu prends le contrôle, tu en mets une carte. Je te détruis une carte. Tu détruis laquelle ? Je te détruis... Attends. Yo, yo. Si tu dis OK, sinon 1, si tu dis OK, c'est... Si ça va pas se passer, j'en ai plus une idée. J'ai pas du tout réfléchi, c'est la prochaine fois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que... Ah ouais. Eh ouais, parce qu'on dirait pas comme ça. Mais en fait, si, parce que là, bon, 1, on rigole plus, hein. On pourrait... Non. Et je te détruis ton 4. T'es en train de m'éclater, là. Mais non. Ah si, si. J'ai toujours été bon avec des drones face-face avec des goulants. Ouais, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, c'est vraiment super marrant parce que Léo a tapé très juste. C'est vraiment l'espèce d'oiseau qui nous embête le plus en prestations, la plus dangereuse. Celle qui fonce sur les drones. Et ce qui est marrant, c'est que Léo avait juste lu ça dans un article. Et à la base, il n'est pas pilote de drone. Il a donc tapé très juste. Est-ce que toi, tu vas taper juste ? Je suis pas sûre. Et donc là, je t'inverse deux cartes. Deux chez moi, ouais. Et là, je te l'ai fait... Ah non, c'est ici que je te l'ai fait bouger. Ah ouais. Alright. Ah merde. You know. You know you're fucked. Yes, I know. Ah non, là. Là. Ah 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 ah. Du coup, j'avais réfléchi tout à l'heure et que j'ai oublié, punaise. C'est ça. Ah là là, j'avais pris pas l'avance. Du coup, tu me prends laquelle ? Donc, je te prends... Pas du tout. Je vais pas du tout prendre ça. Mathis qui est derrière son écran, mais vas-y, mais fais ça. Voilà. Ok. Je vais mettre un 2 ici, ce qui va me permettre de mettre la carte là. Voilà, à toi. Ah, mais t'as décidé de swiper cette carte-là. Ok. Ok. Eh ben moi, du coup, je vais rajouter un 1 ici. Ce qui va faire que je te détruis une carte. Je détruis ton 5. Du coup, je reprends possession de ça. Donc, je rejoue. Ok. Ouais, tu pensais qu'on allait terminer la partie. Super. 7. Donc là, on est à... Tu peux me mettre une musique d'ascenseur, s'il te plaît, Mathis ? 6, 7, 8. Ok, donc je vais prendre la 8. Du coup, de la façon, tu ne peux pas rejouer puisque tu n'as qu'une seule carte. Donc, je ne vais pas sécuriser celle-ci. Je vais sécuriser celle-là. Tu peux pas aimer la carte, les derniers ? Ouais. Je vais le carrer. Ouais, c'est bon. C'est bon, monsieur, je vais... Non, on n'a pas toujours pas joué. Non, mais ça ne va pas tarder. Oui, c'est bon. Elle a l'air décidé. Je sécurise l'élimination de carte. Tu sécurises. Donc, du coup, tu sécurises ça. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, j'ai déjà 1, 2, 3 jetons. Toi, tu en as 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, si j'en sécurise 1, c'est bon, je vais gagner. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je sécurise ça. Et je te fais basculer ton 3 ici, ce qui me permet de sécuriser celui-là. Je crois que dans le jargon, on dit ce brr. Mais je suis pas sûr. Non, mais attends, il y a un problème dans ton truc, là. Les drones ont convaincu les gorillans. Je vois pas quel est le problème. J'admets pas la défense. Bref, fin de partie. Bien, un super jeu, franchement, qui propose plusieurs variantes où il faut un peu réfléchir, enfin, un petit peu, pas trop longtemps. Non, franchement, c'est super cool. Deux autres infos cool par rapport à ce jeu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la notice, ils vont vraiment détailler tout le bilan carbone de la conception du jeu. Tout sauf les jetons est conçu en France, entre l'imprimeur, le distributeur, etc. Donc, ça, je trouve que c'est une super initiative. Et la deuxième chose qui est cool, c'est que du coup, j'ai présenté Léo à Studio Sport, qui a accepté de mettre dans son magasin le jeu en vente. Donc, vous pourrez directement l'acheter, comme d'habitude, chez Studio Sport, avec les liens, évidemment, qui sont en description. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire gagner ce jeu ? Ce que je vous propose, c'est que vous mettiez en commentaire si vous êtes team drone ou team goéland. Et nous, on fera un tirage au sort une semaine après la sortie de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'idées de cadeaux pour des pilotes de drones. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle t'aura plu. Tout à fait. Si vous voulez voir Sandra plus souvent dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols sans rencontrer goéland. Alors, salut !